Cette semaine, Jérôme, pour la chronique, il y a une zone qui est problématique pour plusieurs golfeurs, c'est quand on arrive en dedans de 100 verges. Moi, je le vis aussi, tu sais, j'aime ça frapper driver, on en a déjà parlé. Tu frappes driver, mais tu arrives à 60, là on est à 60, puis on dirait qu'avec mon 54, que je sais que full, je suis à 100, j'ai de la misère à me trouver des repères pour 60. C'est ça, c'est que lorsqu'on fait un élan complet, on n'a pas à se poser de questions sur la force, on sait que notre élan complet, avec notre sand wedge, je vais donner 100 verges. Mais lorsqu'on tombe en deçà de cette distance-là, la majorité des gens continuent à faire un élan complet et essaient de ralentir leur swing. Pensant que c'est ça qui enlève la distance. Exactement, pour essayer d'enlever un peu de distance. Et là, ce qui peut se passer, c'est qu'on frappe gras, on frappe mince, il nous manque de la distance, ou on frappe trop fort, ça devient problématique. Donc, ce qu'il faut retourner, c'est qu'il ne faut jamais décélérer notre élan. Il faut toujours accélérer. Maintenant, on va contrôler la distance avec la longueur de l'élan arrière. On a 60 verges ici. Je le sais qu'avec mon 58 degrés, mon sand wedge, si je le frappe à plein élan, il va me donner à peu près 95. Alors moi, je vais faire un demi-élan arrière. Dans ma tête, je monte mes mains à 9 heures, mais je vais toujours bien accélérer mon élan et finir mon élan comme si j'étais à plein élan, mais par contre, mon élan arrière va être un peu plus raccourci. Et c'est comme ça que je vais être capable d'enlever un peu de distance à mon cou. Donc, on s'installe, on regarde, mon demi-élan, on accélère et on termine notre élan au complet. Fait qu'on a pu voir, j'ai toujours été en accélération vers la cible. C'est ce qui permet d'avoir un meilleur coup de qualité puis un meilleur contrôle de distance. C'est fait que là, tu vois, on est à 60, j'ai un bâton de 100 dans les mains, fait que ce serait à peu près ici. C'est ça. Dans ce coin-là. Excellent. Tu vois, t'as bien fini ton élan. T'as été en accélération tout le long. La qualité de l'impact est optimale puis le coup va être excellent. Puis, à un moment donné, j'imagine qu'aussi à la longue, tu t'habitues puis ta tête, tu fais « ça, c'est telle distance, ça, c'est telle distance ». Oui, moi, j'aime beaucoup travailler sur trois longueurs de backswing, 8 heures, 9 heures. Fait que si je le fais devant la caméra, 8 heures, 9 heures et élan complet qui est 10 heures. Puis, tu l'associes à une distance. C'est en plein ça. Puis après ça, en variant tes bâtons, c'est même 8 heures, 9 heures, 10 heures-là avec des bâtons avec différents degrés, va te donner une autre variété de distance. Puis là, tu joues avec ça. Et puis, le nombre de coups qu'on va sauver avec ça quand tu le maîtrises, ça vaut la peine. On va aller voir les bâtons en haut. Oui, on va aller voir si la surprise est belle. Fait que Max, t'es-tu satisfait? Oui, je vais la prendre, là. Toi, tu peux la ramasser. Ça, c'est bien sûr que tu peux la ramasser. Puis regarde, moi, j'ai un pot d'à peu près 8, 9 pieds. Tu vois? Fait que de cette façon-là, on a réussi à faire deux bons coups de qualité. On s'est rendus au drapeau. Oui. Il reste à réparer nos marques de balles comme il faut. Très important. Puis après ça, on va aller au prochain trou. Prochain trou. On enchaîne, comme disait Denise Filiartreau. On enchaîne.